Allez, réunis sur les chemins de l'amitié, et toujours ensemble dans l'adversité, nous ferons exaucer tous nos souhaits, juste à rassembler tout l'univers, vaincre encore, encore et toujours. Avec aujourd'hui du coup le retour d'une team chaud patate qui ne s'est pas chauffée du tout en fait, et donc je dis chaud patate mais en réalité c'est pas le cas, on va se faire un petit défi dans la rue, histoire de se mettre bien, et ensuite messieurs dames nous enchaînerons avec le scénarium, et donc le collège maritime. On avait normalement un contact là-bas, je vous rappelle, notre ami le surfeur, qui connaît des gens et qui devrait pouvoir nous aider à retrouver un joueur, celui dont on dit que le pouvoir peut faire naître des flammes incroyables. Je vous rappelle qu'on a la recherche encore une fois d'Axel, Axel qui a disparu, Axel qui aurait été vu plus ou moins dans le coin, sauf qu'on n'a pas la preuve de ça. J'ai eu du mal à me faire agresser dans la rue, c'était compliqué, moi juste... Attendez, on va reprendre, moi je suis choqué, ce que tu veux faire avec Willy, pauvre Tornane Noir. Mais arrêtez, mais il y a un concept avec Willy ! Moi ce qui m'embête c'est que, enfin, genre Willy il est pas aimé, c'est une chose, mais le concept de faire grandir une équipe qui a rien pour elle, et d'en faire devenir une équipe de légendes, c'est incroyable ! C'est comme si les tuches devenaient les gens les plus riches du monde ! Non mais allo quoi, enfin, c'est un truc, bon bref, ça me fait peut-être rire que moi. Et on s'est bien rattrapé au niveau de la motivation et de l'amitié, parce que j'ai vu le RTE 5, ouh, ça pique, ça pique, ok. Hey ! Salut Youtube, c'est Sean Kazma, j'espère que tu vas bien, on est back aujourd'hui, messieurs dames, pour ce qui sera une grosse, une immense session sur Inazumel Event 2, Tempête de Glace. Et aujourd'hui, messieurs dames, on va avancer bien comme il faut dans le scénarium. Alors, puisque ça va être une grosse journée, il y aura à la fois du scénarium, mais aussi entre les deux du RTE, et à nouveau on reviendra sur du scénarium, histoire de bien avancer. Pourquoi ? Parce que, en fait, à la fin de cette session, du coup ça mettra fin au stream, je pars en vacances. Voilà, tout simplement, donc Youtube pour toi, ça ne t'apporte rien, cette information est inutile au possible, mais du coup, pour Twitch, eh bien, ça va faire un break d'environ deux semaines avant qu'on ait l'occasion de se revoir, et donc de poursuivre nos aventures actuelles, puisque ce sont des vacances véritables, hein, il n'y aura pas du contenu qui va tomber à foison comme j'aime vous le faire d'habitude. Non, non, là je coupe tout, je coupe tout, donc en l'occurrence, voilà, il y aura eu un moment dans juillet pour Twitch, où ça aurait été la misère et la tristesse dans le monde casima. Voilà, bon, je suis allé me faire un petit défi, histoire de me chauffer un minimum, Scotty, toujours la pêche, l'équipe, toujours tip top, la tenue de la tempête des Gémeaux, parfait, parfait. C'est vraiment une tenue que j'aime beaucoup, ce côté bretelles de l'espace, moi j'adore, ça sert le slip, on est bien. Alors, messieurs d'habs, nous avions un contact au collège maritime, et apparemment, on va potentiellement pouvoir obtenir des informations concernant un joueur capable de générer des flammes. Axel Blaise, Axel, pas Blaise, on verra bien. On est au collège maritime là ? Waouh, mais c'est en plein milieu de l'eau ? Oui. Ils ont beaucoup de chance de pouvoir jouer au football dans un endroit comme celui-là. Oh, j'ai un peu peur quand même, il suffit de glisser pour tomber dans l'eau. Après ça va, t'as pire en vrai d'ici. Ouais, je suis sûr qu'il y a même des requins par ici. Des, des, des requins ? Dis pas n'importe quoi. Quoique des sushis de requins, c'est pas mal quand même. Eh, les gars, vous êtes venus ! Oh, bonjour, Hurley. Eh, Mark, puisque vous êtes ici, vous ne voudriez pas faire un match contre nous ? Nous ? Ouais, mec, j'ai rejoint l'équipe de foot du collège. Ah bon ? Mais sais-tu réellement jouer au football ? Bien sûr, je sais. Aucune vague ne me résiste. C'est marrant, tout de même, à quel point le chat pense la même chose que moi. Mais genre, c'est incroyable, la voix de Hurley dans le jeu vidéo, elle est infâme. J'espère réellement, bon, voilà, je vais un peu spoil par rapport à ça, je suis désolé. Mais j'espère vraiment que pour l'épisode 3, ils vont faire un effort, parce que vraiment, genre, il perd tout son charisme. Tout le charisme qu'il a généré de par l'animé qui naîtra par la suite, donc techniquement, qu'il avait déjà généré avec le jeu, mais, enfin, qu'il avait pas généré, qu'il avait perdu avec le jeu, il va le regagner dans l'anime. Parce que, vraiment, sa VF, encore, elle est propre, normalement. Mais là, non, non, là, c'est pas possible. Là, il perd littéralement son âge. Le pire, c'est que je crois qu'il est plus âgé que Marc. Je crois qu'il est en fin de lycée, un truc comme ça. Quoique non, attends, ils sont au collège. Bon, il est en fin de... Voilà, il est presque lycéen, donc il doit avoir... Ouais, attends, c'est quoi, c'est 15, 16 ans, un truc comme ça ? Alors que là, il a l'air d'un gamin ! Il a 10 ans avec sa voix, c'est infâme ! Oui, oui, il a plus de charisme ! Bref ! Non, mais ouais, sa voix, elle est trop chelou ! Il a la même voix dans Inazom Elemen 3 ! Non ! Oh, oh, oh ! Mais sa voix, elle est infâme ! Mais c'est pas vrai ! Et vraiment, certains, ils sont... Ils sont atroces ! Et c'est pour ça, réellement, qu'il faut mater aussi bien l'anime qu'il faut jouer au jeu vidéo. Parce que les deux se subliment. Mais genre, il y a des défauts dans les deux. Enfin, je veux dire, dans l'anime, tu peux pas jouer au jeu. Dans le jeu, tu peux pas mater l'anime. Tu vas se guiser à dire. Bref ! Je me suis vraiment amusé avec vous la dernière fois. D'ailleurs, notons que cet homme n'avait jamais joué au foot avant. Il est surfeur de base. Il a rejoint l'équipe de foot en... Techniquement, 20 minutes. Cet homme est doué. Cet homme a du talent. Cet homme, il va loin ! Sauf avec sa voix. Donc, en tant qu'orateur, c'est mort. En plus, on a fini à égalité. Et ça, c'est pas drôle. Hé, mais attends ! C'est l'équipe de foot du collège Raymond ! Vraiment ? Bienvenue à Okinawa, Raymond ! Bienvenue ! Hé, Marc ! Tape-moi en 5, mec ! Ah ouais, c'est vrai ! Le collège maritime sont assez cool ! Hein ? Tape-moi en 5 ? Bah, qu'est-ce que t'en penses, Marc ? Elle est plutôt cool, mon équipe, non ? Ha 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 ! Vous devez être leur entraîneuse ! Bien, ma petite dame, ça fait si longtemps que je rêve de vous rencontrer ! Les stratégies que vous avez adoptées lors du Football Frontier étaient tout simplement formidables ! Hein ? Eh bien, merci, oui, je le ferai savoir à l'entraîneur Hillman ! Oui, parce que rappelons qu'elle n'a rejoint l'équipe qu'à partir de la saison 2 et que le Football Frontier était la fin de la saison 1 ! Donc c'est pour ça ! D'ailleurs, scène incroyable dans l'anime, que je vous invite à aller voir encore une fois ! L'entraîneur Hillman ! Ha 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 ! Bien sûr, bien sûr ! Vous savez, vous êtes encore plus belle qu'à la télé ! Je ne vous avais pas reconnu ! Je ne crois pas que l'entraîneuse soit déjà passé à la télé, mais qu'est-ce qu'il raconte, celui-là ? Excusez-moi, est-ce que l'un d'entre vous aurait entendu parler de l'attaquant de feu ? Il semblerait qu'il ait été aperçu plusieurs fois sur cette île ! Un attaquant de feu ? Ah, Dora, est-ce que tu sais quelque chose ? Oh bah non, rien du tout ! Hé là, si vous voulez obtenir des informations sur cet attaquant de feu, il va falloir nous donner quelque chose en échange ! Alors voyons, que diriez-vous d'un rendez-vous avec votre sublime entraîneuse ? Oh là là ! Un match de foot ! Faisons un match ! Si vous nous battez, nous vous parlerons de l'attaquant de feu ! Un match ? Quand j'ai parlé de vous aux autres, ils m'ont dit que vous étiez certainement l'équipe de Raymond qui a gagné le fameux Football Frontières ! Ils veulent absolument faire un match contre vous ! C'est quoi sa tête à lui ? Attends, il était dans la Nîmes, lui ? Non, il était dans la Nîmes ? Il va tellement pas dans cette équipe ! Non, parce que l'équipe du College de Maritime, c'est la mer, la plage, l'océan, l'eau, le bien-être, la cool attitude ! Lui, il pourrait clairement rejoindre soit les extraterrestres, soit les démons, soit l'équipe de Scotty ! C'est un petit peu les... Oh, comment ça s'appelle ? Tu sais les démons japonais, là ? Les... Les Hokai ? Bah bref, il a une gueule de monstre ! Il est clairement pas dans sa team, lui ! Affrontez-nous ! On en a pas l'air ! Mais on est la meilleure équipe d'Okinawa ! Vous savez, on aurait dû participer au Football Frontières, normalement ! Vraiment ? Bah, pourquoi vous n'y étiez pas ? C'est à cause de Reddard, c'est ça ? Euh, oui, enfin non, pas vraiment ! Notre entraîneur est allé dans une fête foraine le jour des finales régionales, et il a complètement oublié de nous inscrire ! Euh, plaît-il ? Quand il s'en est rappelé, le match était déjà terminé ! Ouais, je suis pas très très futé, quand même ! Non mais attends, je rêve, là ! Est-ce que tous les membres de votre équipe sont comme ça ? Eh bien, disons qu'on est plutôt du genre... Décontracté, relax, cool, man ! Et on pourrait même dire qu'on est l'équipe la plus décontractée et cool d'Okinawa ! Je crois que je vais faire un malaise ! Et voilà le plus nonchalant de nos coéquipiers ! Oho ! Effectivement, y'a pas le plus beau ! Le plus beau ! Notre capitaine, cadence, sound town ! Il a un nom compliqué aussi, hein ! Il n'y a pas plus relax que lui dans l'équipe ! Yo, j'ai entendu parler de vous, les mecs ! Vous faites rêver, ça me cloue le bec ! Ah, j'en peux plus, je crois que je vais retourner dans la caravane, là ! Vous avez joué contre eux, Marc ? Mais je pense que nous n'avons pas vraiment le choix si on veut trouver des indices sur Axel ! Bien sûr qu'on va les affronter, on a toujours une bonne raison de jouer à un match de foot ! Hmm, ça ne me dérange pas... Super, tape-moi 5 ! Ça devient intéressant, venez me voir quand vous serez prêt ! Ha ha ! Showtime ! Bon ! Messieurs, dames, sans plus attendre, c'est l'heure du match ! Et bonjour aux Kazma qui nous rejoignent ! Oui, effectivement, j'ai dit les yokai, non, je pensais surtout au Oni ! Du coup, merci à Tom pour la réponse ! Alors, dans l'anime d'Inazos Eleven, t'as des fois 7 mecs qui bougent pas sur 11 ! Oui, bon, c'est normal, c'est un travail d'animation aussi, c'est quand ça bouge énormément comme dans un shonen, t'as besoin de te focus un peu plus sur des persos au premier plan plutôt que sur le fond ! Mais c'est normal, ça c'est une animation, c'est... Des fois, vous vous rendez pas compte, mais les mecs, ils ont des deadlines qui peuvent être de moins d'une semaine, c'est énorme ! Parce que, bon, l'histoire, tu l'as, parce que techniquement, en général, un animé est adapté d'un manga, dans ce cas-là, c'est un peu différent parce que t'as le jeu vidéo ! Mais voilà, du coup, tu as l'histoire, mais derrière, tu dois designer les persos qui existent, mais tu dois les adapter, tu dois leur faire les voix, l'animation, tu dois faire les décors, tu dois faire les liens, il y a un monteur... Enfin bref, c'est un travail énorme, c'est une grosse, grosse équipe, un gros, gros investissement ! Les mecs, ils font des heures pas possibles ! Donc, forcément, oui, des fois, ça fait des catastrophes ! Dragon Ball Super, mais voilà ! Dans une version peau finie, améliorée et Blu-rayisée, une version collection, quoi, ça sera amélioré ! Mais, pour une première parution, généralement, c'est pas tip-top, c'est normal ! Ou alors, disons que c'est à fait, mais en général, il s'arrange pour avoir... De toute façon, il y a toujours de l'avance, mais sur des séries plus courtes, en général, et il s'arrange pour que l'animé soit terminé avant l'adaptation et l'apparution, pour quelque chose comme Dragon Ball Super, ça en continue, tu vois ? Donc, c'est un peu la course au temps. C'est compliqué. C'est comme Darren dans le jeu qui a la voix de Sean. C'est vrai ! C'est vrai ! Bref. Ok, c'est parti, les gars ! Oh, alors, j'ai pas remis la cam, mais bon, on s'en bat avec. Oh, oh ! Par contre, reconnaissons que, franchement, passer ses cours dans un cadre comme ça, c'est incroyable ! Mais en même temps, c'est horrible ! Je suis désolé, t'as pas envie d'aller en cours quand t'as un cadre comme ça ! Non, c'est chaud ! Ou alors, vraiment, t'as des profs qui suivent le rythme et qui te disent « Vous allez me faire des calculs de maths, les mecs ? Mais à votre rythme, pas de problème, pas de pression ! Vous avez un an pour faire vos cours ? Chut ! Nos pressions, les mecs ! » Ouais, c'est ça, en fait ! Toi, t'as le système dit « normal » où, en fait, tu fais plusieurs années dans un lycée et tout le bordel. Eux, ils ont une année, mais qui s'étend, mon gars, sur 4-5 ans. Et ils y vont, relax, calme. On y va comme on veut, tranquillement, mais sûrement. Bref. Il fait super chaud, ici ! Je vais finir complètement ripé, fripé, si je reste au soleil trop longtemps ! Oh, allez, fais un effort, là ! On doit gagner si on veut obtenir nos indices sur Axel. Oh, d'accord, m'amour ! Alors, tu veux bien me mettre de la crème solaire sur le dos ? Euh, ouais, ouais, on va se concentrer sur le match, plutôt, hein ? Hum, le mystère. Par contre, il a vraiment une tête de suppôt avec sa capuche. C'est marrant parce qu'Axel, c'est le charisme de la licence. C'est le Vegeta saillant de l'histoire. Mais je trouve que dans le jeu vidéo, il n'est pas à son paroxysme. Genre, en termes de charisme, il a ses techniques. Mais pour le reste, là, il a une tête de suppôt. Il a une voix qui n'est pas terrible, terrible, parce que c'est un adulte qui le double. Et clairement, ça se sent, ça s'entend. Mais, ouais, c'est dommage, je trouve vraiment que son charisme, il l'a dans l'animé. Plus que les autres, quoi. Tu es sûr que tu ne veux pas aller leur dire au moins bonjour ? Non, mais il a une tête de suppôt, je suis désolé ! Hé, attends ! Dora, qu'est-ce que tu fais ? On va commencer le match ! Je, je, j'arrive ! J'aime beaucoup Dora. Dora qui rejoindra ma girl's team. Ah tiens, tu es venu regarder le match, oh là là ! Attends, tu n'es pas surpris de le voir ? D'accord. Hum, hum, hum ! Hé, petit ! Tu connais le FF, non ? Ah non, il n'a pas qu'Alex, c'était Axel, pardon. Eh bien, ce sont les champions de l'an dernier, du collège, vraiment ! Ils ont perdu pas mal de joueurs récemment. C'est vrai, tristesse. Non, c'est vrai, on a perdu beaucoup de gros persos. Oh, mais oui, on n'a plus Noisette ! Oh non ! Oh non ! On se pierre. Non, parce que, vu que ça fait un moment qu'on n'avait pas rejoué au jeu, forcément, moi, j'ai en tête le rythme de parution par rapport à YouTube. Et sur YouTube, on en a encore à un stade de jeu où il y a Noisette. Et là, il n'y a plus Noisette. Tout va bien. Ok. Certains d'entre eux se sont blessés en affrontant les Extravates et ont dû quitter l'équipe. Nani ! Vous êtes sûr de vouloir jouer ? Vous n'avez pas complètement récupéré depuis votre dernier match contre Genesis. On va bien, Sylvain. Ça vaut le coup de supporter la douleur si on se permet de retrouver Axel. Alors, si j'appuie là, tu n'as pas mal, c'est ça ? Pouic ! Aïe, 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 aïe ! Ah ah, t'inquiète pas, Nani. Je vais bien, je t'assure. Bam, 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 bam. T'as fini de faire un hum dans mon dos ? C'est perturbant, un petit con ! Les joueurs de Raymond sont venus au Kinawa pour retrouver l'un de leurs compagnons. Il leur manque terriblement. Ils veulent vraiment qu'ils reviennent dans l'équipe. C'est pour ça qu'ils se donnent autant à fond. Hum. T'as fini de hum, Nani ! Oh ! Regarde, le match commence. Tu vas rester pour voir Raymond en action, ben vrai ? Hum. Oh, je suis méné, enfin. Allez, l'équipe, suivez le rythme, ok ? On y va, maritime, maritime ! Ouais ! Il est à fond, leur entraîneur. Une vraie majorete. Alors, montrons-lui notre jeu. Il n'oubliera pas de sitôt. Après, euh... Ce qui me gêne un peu avec Raymond dans la première génération, c'est qu'ils n'ont pas de style à proprement parler. Tous les personnages ont un truc, et du coup, ensemble, ils forment un tout très bon. Mais ils n'ont pas un style, tu vois ce que je veux dire ? Et ça s'adapte un peu mieux à partir de gauche, je trouve. Ça, c'est juste un truc que je préfère dans les générations d'après. Je perds la balle avant même d'atteindre les buts. C'est un faibless, Erley. Tu es excellent pour tirer, mais tu ne maîtrises pas encore les bases du football. C'est ta faute, hein. T'as rejoint une équipe au bout de 20 minutes de jeu ! Tu pouvais attendre, peut-être ! D'ailleurs, j'en ai pas, parce que l'équipe, elle est light, hein. Je veux dire, ils l'ont pris en mode... Ok, t'as jamais joué ? Très bien, vas-y, débarque. Viens, viens. D'ailleurs, tu sais quoi ? On te met au centre du terrain, comme ça. Au moins, s'il y a un problème, c'est toi qui prend. Ah, c'est vraiment ma galère de dribbler. J'ai même pas besoin d'aller prédébut de toute façon. Je peux tirer d'ici ! Et c'est parti ! Bon, bah ça, c'est fait ! Euh, voilà ! Bon, petit 1-0 de la part de l'ennemi, euh... C'est pas cool ! C'est pas cool du tout ! Attends, quoi ? Il a marqué depuis la moitié du terrain ! Heurlé, mais c'était incroyable ! D'ailleurs, attends, parce que s'il a un tir à longue distance, les gars, il me le faut en avant, hein. Vraiment ! Avec Tori ! Héhé ! Vu, mec ! Aucune vague ne me résiste ! Poum-poum-t ! Poum-poum-t ! Poum-poum-t ! Poum-poum-t ! Ce tir vous laisse aéri. Appelons-le le tir tsunami. C'est bon, il a fait une rime. C'était voulu. Tu sais, c'était pas difficile, en fait. Je crois que je suis juste un génie, tout simplement. Ouah, j'ai jamais vu un tir comme ça ! Il joue en défense, et pourtant, il tire comme un buteur ! Les gars, Kazma, il le fait depuis le début du jeu, hein. Enfin, je veux dire, Poulain. Bref. Pas de problème, on va remonter au score. Je... je peux le faire, Marc. Donne-moi la balle. Super, vas-y, Sean ! Oula. Fracture ! Laisse-moi faire, Sean. Non ! Non ! Ah ! Laisse Adam s'en charger. Euh, Adam. Aiden, pardon. Pfff, Adam. Tu devrais laisser Adam s'en charger. Adam, c'est moche, Adam. Ah ! Sean, Sean ! Oh non, il a encore une crise. Ah ! Ah ! Hé, qu'est-ce qu'il a ? Il bouge plus ! Madame l'entraîneuse, il faut changer de joueur ! Remplacez Sean, maintenant ! Non ! Les ouvregeurs ne sont pas remis de leurs blessures contre Genesis. Donc tu laisses un cas social sur... Bon, d'accord, si tu veux, t'es une... CINGLEE D'ENTRAINEUS PSYCHOPATHE ! Bref. Si seulement Axel était là... Hé ! Il est où votre Axel, là ? Purée ! Je croyais qu'il pouvait vous sortir de n'importe quelle situation ! Vous êtes sûr que c'est toujours votre coéquipier ? Hum... 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 C'était rapide. C'était bien plus rapide que dans l'anime. Qui arrive du coup après le jeu, donc ça compte pas. Tu es sûr de vouloir faire ça ? Tu veux protéger ta sœur, non ? Hum... 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 Là, il brûle intérieurement. Il brûle. Est-ce que vous pouvez être bruyant ? Vous n'arrêtez pas de crier ! Sean ! Non ! Attendez ! C'est Aiden ! Vous n'avez pas besoin d'Axel. C'est moi votre buteur, maintenant ! Ce buteur, il n'est plus en rythme. Son esprit et son corps ne sont plus en symbiose. Hé, Cadence ! T'es obligé de sortir des trucs aussi prises de tête ? Prenez ça ! Blizzard éternel ! Alors, je reviens sur un commentaire sur Twitch, là, actuellement. Je ne suis pas d'accord avec ça, parce que pour l'avoir revu récemment, moi, il me semble, il me semble, hein, que Axel est dans le public, et qu'il observe le match, et qu'il le rejoint. J'ai un doute, mais il me semble, hein. Et voilà, maintenant, on a égalité ! Oh non, 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 non ! Vous avez raison ! Non, je sais où il intervient ! Pardon, autant pour moi ! Non, non, je... Oui, effectivement ! Hé, mec ! Tape-moi en 5 ! Ils sont prêts à un but, mais ils s'en fichent ! Ils sont vraiment trop relax ! Ah, du coup, il y a 1-1 ? Par contre, c'est un match généralisé, je ne le joue même pas, c'est con ! Ils ont marqué, bien joué ! Le Blizzard éternel, c'est vraiment à dire qu'il vaut le coup d'œil ! Alors là, il bouillonne encore plus, hein, d'avoir dit ça à côté d'Axel. Le but a revenu ! Et ça se trouve, je dis Axel depuis le début, mais ce n'est pas Axel, hein. Qui sait ? On va être surpris, hein. On va voir qu'en fait, en dessous de son support, c'était juste un singe sur la tête d'un mec random qui avait les mêmes yeux que lui. C'est un cousin très éloigné des îles. D'où le fait que Axel, c'est improbable qu'il soit ici, mais bon, c'est pas grave. Ha ha ! Je pensais que ce n'était qu'un foliequet, mais on dirait qu'il se défend plutôt bien. Alors par contre, j'espère qu'on va au moins vivre une mi-temps, parce que vraiment, c'est bien quand c'est scénarisé comme ça, mais t'as envie de le vivre aussi, le match ! Sean en PLS, en train de mourir mentalement, et Lina en mode... Ok, tout va bien. Ouais, c'est ça, hein, c'est ça. Je vais vous redonner avantage, on n'a rien de temps. En voilà un autre ! Tire Tsunami ! Alors, est-ce que cette fois, il passe, du coup ? Je... je ne peux pas tirer comme Orlé. Mais, je m'y connais plutôt bien en défense. Allez, Marc, on va défendre les buts ensemble. Je... Jack ? Ouah ! Qu'est-ce qu'ils font ? Le mur ? Le mur de roche ? Attends, quoi ? Est-ce qu'il y a cette technique dans l'anime ? Hein ? Attends, elle n'existe pas, cette technique ? Ou alors, c'est une technique de Jack, justement. Mais attends, cette technique, elle existe ? Mais elle n'existe pas, cette technique... Je n'ai jamais vu, cette technique. Elle n'est pas incohérente, hein, elle a un truc et tout, machin, mais elle existe... Ah, c'est une technique du jeu. Elle n'existe pas, dans l'anime. D'accord. Quoi ? Attends, 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 c'était quoi, ça ? On a réussi ! C'était génial, Jack ! Quand est-ce que tu as appris cette technique ? Oh, tu sais, on dirait qu'avec mes entraînements matinaux, ça a payé, hein ? Bien joué, Jack ! Tu t'es vraiment amélioré ? Eh ben, eh ben... Arrêter un tir comme ça, c'est plutôt cool. Hé, hé, mec ! Je suis tellement bouillant, maintenant ! Alors, c'est une technique pour défendre les buts, mais c'est pas une technique de gardien. Ah, c'est bien ce que je pensais. C'est un match très serré, n'est-ce pas ? Oui, mais je crois que tout le monde s'amuse bien, et ça n'a rien à voir avec les matchs contre Halus ! Ah, ça ! Au passage, je voudrais bien le vivre un peu, ce match, aussi ! Genre, euh... Parce que, bon, j'aime bien la cadence, moi, alors, si je pouvais le récupérer, pour la suite, c'est pas bien. L'ascense du rythme, j'aime bien, moi, les pom-pom-chis. Alors, qu'est-ce que t'en penses, le jeunes ? Ils auront mon père, d'ils continueront de se relever. Parce que c'est ça, l'esprit de Raymond ! Ils gardent l'espoir de gagner jusqu'au bout. Ils ont la force de résoudre leurs problèmes par eux-mêmes. Impressionnant, hein ? Hmm... T'as fini de... Hmm... Petit con ! Bon, bref. Donc, tu restes pas ? Hmm... Alors, décidément, ils ne saient dire que ça. Marc. Végéta. Le match contre le collège maritime était très serré. Chaque équipe donnait le meilleur d'elle-même. En début de seconde mi-temps, nous étions en égalité. Ah, oui, oui ! Non. Oui ! Oh, bordel ! Donc, re. Ah, la vache, ça fait longtemps qu'on s'est pas vus. Euh, donc... Super, les enfants, gardez rythme et prenez le contrôle du jeu. Héhé ! On va voir si vous êtes capables d'arrêter mon tir Tsunami ! Pfff, il se la joue un peu trop, celui-là. Je vais lui montrer ce que c'est un vrai tir. Sean ? Non, Aiden. Allons-y. Enfin ! Eh bah, dis donc ! Donc, euh... Aiden, Sean, devant... Yannous ! Attends. Hum... Parce que là, on a un Girls Gang devant. Miaou, miaou. Euh... Oh, oh ! Le plus beau ! Ça manque de génie sur le terrain. Ça manque de talent. Ça manque de... 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 Qu'est-ce que tu fous, là, toi ? Enfin, genre, d'arène en plein milieu du terrain, pourquoi pas ? Ok, je dis oui, mais je dis non, quoi. Euh... Point, 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 point... Oui, mais non, il me faut un tir à longue distance et en même temps, le scénario voudrait que je fasse le buzz arrêté. Bon, écoute, on va y aller comme ça, on verra bien, hein. J'ai pas mis Yanus sur le terrain. Peut-être que je devrais mettre Yanus. Non, non, non ! On s'en bat, mec. Allez, c'est parti ! C'est parti, c'est parti, c'est parti. Je rappelle que mon seul et unique échauffement depuis la dernière session, c'est le défi qu'on a mené tout à l'heure. Au passage... Attends. Attends, 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 attends. Passe pas la balle, passe pas la balle. Non, d'accord. Non, j'avais l'impression que le scénario voulait que Sean soit pété pour aller mettre un but. Mais... Ouais, non. Non, non, il est pas pété. Ok, ok. Là, si vous voulez vérifier, vous voulez vérifier. Alors maintenant, en gros, le jeu, il me dit que je dois gagner en sachant que j'ai une mi-temps et que juste avant, je me suis tapé 20 minutes de blabla. Ok. On va... Non, non, on va gagner, je vous le dis. On va gagner. On va avoir l'assurance de... Gagner, j'ai tiré en dehors de l'écran. C'est bon, tout va bien. Sean avance, pénètre ! Dans la zone de tir. Il avance dans sa contin... Mercredi. Euh... Dans sa continuité. Fait un dribble boréal. Fuck ! Et il rate. Mais d'arène au goal. Non, je n'ai pas envie. J'aime beaucoup d'arène, mais c'est un... Oh ! Oh la danse ardente. Oh la danse ardente du génie incroyable ! Qui c'est que c'est d'autre déjà qu'il a ? Vérin ! Oui, c'est Vérin qu'il a. Technique de folie. Au moment où j'ai fait la passe, j'avais compris. Ah ! Ok. Hum... Euh... Ça sent la remontada. De toute façon, la remontada, c'est ma technique... Euh... De... De... De rémon. Euh... Juste. Juste, juste, juste. Avançons. Est-ce que je peux faire un pas... Quoi ? Mais les mecs, vous êtes vachement en avant aussi ! Vous êtes chiants là, wesh ! Avance un peu, toi. Oh, merci. Merci, merci. Par contre, laisse-moi la balle ! Oh, c'est passé, tiens. Incroyable. Ah ouais ? Je viens d'apprendre un truc là, une info pour une Azumel Even Go, mais du coup plus tard. Ah, cool ! Le scénarium m'autorise à mettre des buts. Et apparemment, Rocky, cette espèce de démon, euh... Oni, là, c'est du coup le gardien. Et bah, je n'ai aucun souvenir de lui. Incroyable. Incroyable. Ok, petit bizarre Internet des familles. Normalement, ça passe. Ça veut dire que si ça passe pas, je ne comprends pas. Et après, euh... Je pense que je vais mettre le Pouleng sur le band de touche. Quoi ? Peu est-il ? Comment ça, ce n'est pas basé ? Comment ça ? Hurlé ! Casse-toi ! Ok, 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 ok. Attendez, 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 attendez. Parce qu'on n'est pas dans une phase où ça me dit Aiden doit marquer. Donc, le scénarium n'entre pas en compte dans cette victoire. Donc, on va se vénérer un bon coup. Et on va mettre un but en moins de 10 minutes. Pour m'assurer une victoire. Ok. Ils ne sont plus en frénésie. Moi-ci ! En avant ! Le mur de roche. Non, mais ne cherche pas à... Et du coup, ça, c'est la technique que je viens d'apprendre. Ah, d'accord. Concept. Et du coup, ça, ne consomme pas des masses. Donc, il y a moyen d'en taper 3 si jamais j'augmente les pt de... De jacouille ! Alors là, euh... Que... Dans l'anime, le gardien, tu ne le vois pas beaucoup. Ceci explique cela. Non, mais c'est vrai que d'habitude, l'équipe dans son entièreté est plutôt en lien avec leur style ou leur background, quoi. Mais là, le gardien, je le trouve vraiment décalé. Enfin, genre, euh... Bah, il n'est pas dans la bonne équipe, quoi. Bref. Alors. Je n'ai jamais compris. Enfin, je me pose la question depuis le match contre Redark. Pourquoi Jude n'a pas encore la technique du papa pingouin ? Il lui manque une technique, là, hein. Tire puissance 2, c'est une chose. Éclair pulvérésant, c'est une chose. Mais dans l'anime, il a la technique du papa pingouin ! Bon, après, peut-être que c'est un truc qu'ils ont pu s'apporter dans l'anime, justement. Mais le papa pingouin ! Je vais lui apprendre, hein, je crois. Alors, il attire avec qui ? Un génie ! Un autre ! Fond de génie ! Yes ! Ok. Bon, déjà, ma victoire, elle est là. Il lui manque aussi une technique. Oui, mais alors, cette technique-là, euh... Il ne la prend pas plus tard ? Oui, si, si. Là, la technique dont on me parle sur le chat, il la prend plus tard. Mais il lui manque la technique du papa pingouin ! Je suis désolé, mais moi, pour moi, Jude, ça rime avec papa pingouin ! Ah là 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 ! Enfin, bon. J'ai été distrait. Vous ne m'aurez pas la prochaine fois ! Mais qu'est-ce que tu fais dans cette technique ? Bon. Ça n'empêche pas d'être une bonne personne, hein, mes yeux. Mais qu'est-ce que tu fais, là ? Ça ne m'aurait pas surpris s'il avait été chez Genesis, où, je vous dis, le collège de Scotty, parce que c'est un petit côté Shaolin, Edo, légende à l'ancienne, tu vois, machin. Mais ouais, euh... Il n'est pas à sa place, là. Je suis désolé, je n'y arrive pas. J'ai mal pour eux. Je souffre ! Où est la balle ? Où est la balle ? Où est la balle ? Filez la balle ! Attendez. Est-ce qu'on a l'occasion de faire un tir de l'anus ? Peut-être. Eric Igleux, messieurs-dames. Et sa fameuse danse ardente Eric Igleux, qui quittera, je pense, l'équipe avant la fin de cette série. Ah ! C'est déjà 32-40 ! Eh, mais jouer une mi-temps, c'était pauvre, hein, en match. Et le pire, c'est que je regarde le time avancé, et techniquement, c'est déjà la fin, plus ou moins, de cette VOD. Incroyable. Superbe victoire ! Je n'en ai pas plus à ajouter. Voilà. Eric Igleux, la technique du papa de pingouin. Mais ouais, mais carrément ! Mais je suis la tristitude ! Oh ! On a perdu ! Oh, c'est pas cool ! Mais bon, il faut rester relax. Ok. Taux de possession, faible. Bon, bah, voilà. On a été... On a été moyen, dans ce match. Ni bon, ni mauvais. Voilà. Un match du scénarium. Eh, les gars, on a gagné ! 4-5, mec ! Mais carrément ! Ça lui va bien, en même temps, elle. C'est pas vrai, on commence à ressembler à l'équipe du Collège de Maritime. Oh là là ! Joli match ! Très bon rythme de la part des deux équipes. Le travail d'équipe, mec. Ça, c'est énorme. Et j'ai jamais ressenti ça en surfant. Cet homme a commencé le foot il y a environ une heure. Alors, vous allez nous parler de l'attaquant de feu, maintenant ? Oh oui ! J'avais failli oublier, Miss. Ah ! Allez, l'équipe, on balance les infos ! Attends, vous n'avez jamais entendu parler de lui, c'est ça ? Euh, ouais. On dirait bien. Mais bon, des fois, vous allez surfer et il n'y a aucune vague. Et donc, vous revenez et vous êtes tristes parce que vous n'êtes pas mouillés. Et donc, vous prenez une douche parce que vous complexez et vous vous rendez compte que vous avez... Mais tu te fous de notre gueule, là ! C'est une escroquerie, votre truc ! On poursuivra, on... On se calme, on se calme ! Ok, je vais vous expliquer. Un des membres de l'équipe a failli être aspiré par ce tourbillon il y a quelques jours. Il aurait été sauvé par ce joueur qui tisse des techniques de feu. Peut-être que c'est lui que vous recherchez, non ? C'est sûrement lui ! On peut parler à votre coéquipier, il est où ? Les gars ! Vous n'allez pas plus vite que la musique. Il s'appelle Gaston Coulet, mais il est encore à l'hôpital. Il n'en sortira que demain. Ah, alors on n'a pas d'autre choix que d'attendre ? Du coup, on fait une teuf ? Eh bien, on dirait que vous êtes libre ce soir, mademoiselle. Je serais ravi de vous faire visiter la ville. Peut-être qu'un dîner aux chandelles... Oh la rage ! Oh, c'est beau, et en plus, en bord de place, c'est... Oh, c'est Paris ! J'avais pas calé ! Elle s'est barrée ! Elle n'est plus dans le plan ! Hein ? Elle est où ? Ne vous inquiétez pas, elle fait ça tout le temps, ça n'a rien de personnel. Oh, je... je... Je vois, c'est... c'est bon à savoir ! Ah 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 ! Attendez une minute ! Alors ça veut dire qu'on va passer la soirée à... À s'entraîner sur la plage, exactement ! J'avais peur que tu dises ça, oh mon dieu ! Quelque chose ne va pas, Marc ? Non, non, c'est juste que... J'avais l'impression qu'Axel nous observait pendant le match. Axel ? Oui, j'ai ressenti sa présence. Oh, il devait être là, vous regardez tous ! Mais pourquoi ne serait-il pas venu nous dire bonjour au moins ? J'en sais rien, mais je suis sûr qu'il n'est pas loin, je le sens ! On ne sait jamais, peut-être qu'il va venir nous regarder et nous entraîner sur la plage. Tu dois avoir raison. Alors c'est parti, allons nous entraîner sur la plage ! Youpi ! Tralala de soin de soi ! Tralala de soin de soi ! Et bonjour aux Cosmas qui nous rejoignent ! Bienvenue ! Pendant ce temps ! Oula ! Dans les vaisseaux spatials ! J'aime bien les faux raccords qu'il y a entre l'instant d'avant où tu es sur la plage, tu fais un match de foot avec des gens plus ou moins relax. Et l'instant d'après, t'es dans l'espace. Tu t'es bien amusé, Xené. Qu'est-ce que tu veux dire ? Ton équipe a joué contre Raymond, non ? Sous le nom de Genesis. Pourquoi êtes-vous partis en plein match ? Vous auriez pu facilement les écraser. Oh, loin de là. Père est très fâché parce que vous n'avez pas réussi à vaincre Raymond, tu sais. Ton équipe ferait mieux de ne pas trop s'habituer au titre de... Oh, j'ai l'ok ! De Genesis ! Je vous rappelle que le titre de Genesis est accordé à la meilleure équipe d'Alius. Donc pour l'instant, ce n'est qu'un titre provisoire. Je prends ça pour un avertissement. Ton titre nous appartiendra bientôt à moi et à mon équipe prominence. Ne parle pas trop vite, toi. Je peux t'assurer que mon équipe Diamondest ne se laissera pas faire. Vous avez terminé tous les deux dans ce cas, si vous voulez bien m'excuser. Et du coup, bientôt, bientôt, on va avoir droit, je pense, à l'une des exclues de la version Tempête de Glace. Tsss, n'importe quoi. Je ne l'accepterai pas. Je n'accepterai jamais que Xené et son équipe gardent le titre de Genesis. On n'a même pas eu l'occasion de faire nos preuves face à Raymond ! Tu as raison, Xené, doit comprendre qu'il n'est pas forcément le plus puissant d'entre nous. Et nous devons montrer à Père qu'il mérite vraiment de porter le nom de Genesis. Ah, pour une fois, on est d'accord. Mais c'est prominence et moi qui allons être choisis. Ne vous mettez pas en travers de notre chemin. Même chose pour vous. Je n'ai pas attention d'abandonner non plus. Mais pourquoi vous ne vous barrez pas tous par la même porte ? Genre, il y a trois portes faites exprès ? C'est chelou quand même. Bon, bref. YouTube, je te remercie pour cet épisode numéro 28. Un épisode de Scénarion, un épisode où on a correctement avancé. Le collège maritime, un collège relax qui devait nous donner des infos et qui finalement ne nous avance pas beaucoup en fait. Donc, on se doit d'attendre le lendemain pour faire avancer toujours plus le Scénarion et récupérer peut-être par la suite Axel Blaise ou pas. Qui sait que c'est... On verra bien, on verra bien. Je te fais des gros bisous et je te dis à très vite pour l'épisode 29. Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !